coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer d'accord là on se met d'accord pour sortir pour bouger on parle d'une situation vous voyez pour certains où j'ai quelqu'un qui a pris le temps vous voyez comme de vous analyser une personne qui a pris le temps de regarder si vous étiez vraiment fiable ouais je sais pas je sais pas je sais pas si je peux te faire confiance je sais pas non plus si tu es une personne tu parles pour rien si tu es une personne tu vois tu es là mais c'est juste en mode là pour être là c'est comme une personne qui attend on a l'impression que c'est une personne qui s'est tout simplement vous voyez comme basé sur son passé pour avancer quand je te dis elle s'est basé sur son passé pour avancer plutôt que de passer son temps à regarder qui tu étais à essayer de faire ta connaissance à essayer de regarder éventuellement ce qui se passait de ton côté c'est une personne qui a passé son temps tu vois comme à regarder derrière comme en se disant bon attends si je vois que tu fais comme bernadette moi je vais tourner le dos si je vois que tu parles comme bernard alors moi aussi je vais tourner le dos tu vois on a vraiment cette sensation vous voyez c'est une personne qui n'a jamais vraiment pris le temps de vous regarder comme une personne qui n'a jamais pris le temps vous voyez comme d'essayer de vous connaître en profondeur on a l'impression qu'elle est restée juste en surface cette personne c'est juste la surface ouais c'est ce qui l'intéresse on va dire dans un premier temps mais pour moi c'était beaucoup pour éviter tu vois comme de revivre les mêmes choses que dans le passé ici on a quelqu'un qui ouvre les yeux une personne qui réalise éventuellement que ah ah oui quand même tu es quand même une personne avec une énergie hyper positive tu es quand même une personne tu vois on sent que c'est bon enfant quand on est avec toi c'est bon délire tu vois tu n'es pas prise de tête du tout j'ai quelqu'un qui commence à vous regarder une personne vous voyez qui commence tout simplement à réaliser peut-être que c'était elle la personne instable dès le départ et que si jusqu'à maintenant les choses ne se sont pas manifestées comme elle souhaitait c'est juste parce qu'elle n'avait pas adopté le bon positionnement on a vraiment quelqu'un pour moi qui prend conscience du fait que vous souhaitez exactement les mêmes choses ça veut dire passer de bons moments mais j'ai vraiment cette impression voyez qu'elle était tellement occupée éventuellement comme à fuir le passé comme à essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant qu'elle a totalement oublié qu'il y avait quelqu'un en face d'elle et une personne tu vois qui était juste prête éventuellement comme à faire des pas en avant on a quelqu'un qui commence à te regarder une personne pour moi qui commence à s'intéresser à toi une personne qui réalise que quand même tu es une belle personne quand même peut-être que elle n'est pas aussi instable que ce que je pensais en réalité on a vraiment cette sensation voyez que c'est quelqu'un qui change son regard mais juste comme ça tu sais elle a juste décidé de sortir de ses pensées d'être dans l'instant présent et la situation tu vois elle devient beaucoup plus lumineuse donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est arrêté à l'inti détail à un truc qui fonctionne pas ah là tu as dit un mot tu sais hop 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 ça m'a secoué un peu bernadette disait la même chose auparavant on a vraiment cette sensation ici que c'est je sais pas c'était une façon de se protéger c'était une façon éventuellement tu vois comme de ne pas reproduire les mêmes choses qu'avant et si vous verrez que c'est quelqu'un qui va commencer vous voyez comme à avoir un comportement totalement différent avec vous si c'était une personne qui passait son temps vous voyez comme à souffler le chaud et le foie dès le départ de la relation c'est une personne qui va complètement vous voyez comme être en plein dedans maintenant parce que c'est une personne qui réalise que plus tu parles plus je t'écoute plus je t'observe et plus je réalise que quand tu dis quelque chose tu le fais plus on passe du temps ensemble et plus je réalise que tu n'es pas là tu sais comme à essayer de m'étouffer à essayer de m'entraver à essayer tu vois comme de me poser cinquante mille questions en fait c'est une personne qui pensait tout simplement vous voyez que quelle que soit la personne qu'elle allait rencontrer sur son chemin que la personne elle aurait été étouffante que c'était une personne tu vois qui allait tout simplement la prendre à la gorge tu vois comme l'empêcher tout simplement peut-être de voir ses amis de passer du temps avec sa famille on a l'impression que c'est quelqu'un tout simplement qui a connu une relation toxique et qui pense éventuellement tu sais que peut-être un peu mal jugé mais c'était pas contre toi on va dire ça comme ça en tout cas c'est comme ça qu'elle le voit c'était pas contre toi c'est vraiment ça c'est juste que j'avais peur de tomber de haut une nouvelle fois c'est juste que j'avais peur tu vois éventuellement que pas de décider de partir vers une personne de m'engager avec et de réaliser éventuellement que cet engagement là ne valait pas le coup ouais c'est vraiment ça elle s'empêchait de t'appeler elle s'empêchait éventuellement peut-être par moment d'écrire elle s'empêchait éventuellement de faire des propositions mais elle réalise que tu fonctionne exactement comme elle et j'ai l'impression que c'est ce qui l'intrigue et que c'est ce qui la pousse aussi tu vois comme a commencé à te regarder tu vois de manière aussi insistante c'est que c'est une personne qui se reconnaît dans ta façon de faire donc ça veut dire éventuellement qu'elle voit tu essaies aussi peut-être toi un peu de protéger de ne pas avancer comme trop vite dans cette situation c'est quelque chose qui la pousse tu vois comme à être un peu plus curieuse donc on a quelqu'un qui va devenir voyez comme de plus en plus insistant ou de plus en plus insistante voyez comme dans ses communications mais c'est une personne qui cherche tout simplement voyez comme à avoir votre attention allez je te lance la perche un petit coucou toi on voit moins ça va tu vois je te dis vendredi je suis libre toi essaie de me proposer quelque chose si tu me dis vendredi tu es libre moi je vais essayer de te proposer quelque chose donc on sent que c'est quelqu'un qui entrera dans une dynamique totalement différente ouais on a juste une personne tu vois qui au final qui regrette un peu je regrette de ne pas avoir pris le temps tu vois comme de devoir comme tu étais et pas forcément comme bernadette tu vois parce que moi je t'ai juste vu comme bernadette éventuellement tous les hommes ils sont comme bernard et toutes les femmes sont comme bernadette tu vois c'est c'est exactement comme ça qu'elle pensait à cette personne j'ai l'impression que vous avez une douceur que vous dégagez un petit quelque chose que vous avez une énergie vous voyez comme tellement positive que fait que vous t'en a envie de plonger dedans tu vois et une fois qu'on s'arrête sur toi mais on a l'impression qu'on ne peut plus décoller en fait j'ai une personne envoûtante c'est exactement ce qui est en train de se faire là tu sais comme si à première vue les personnes ne voyaient jamais qui tu étais au fond et du moment où elle commence à te regarder vraiment ou à t'écouter vraiment elle réalise que ah oui quand même tu vois j'ai l'impression que ça c'est quelque chose que tu peux vivre et revivre parce que vu comment tu sais la personne elle est interpellée vu comment elle est tu sais limite choquée j'ai failli passer à côté d'une belle personne regarde écoute je te dis ça elle va devenir de plus en plus insistante elle va essayer de plus en plus tu vois comme à se rapprocher de toi elle vais essayer de plus en plus tu vois comme chaque fois de te lancer la perche si tu lui dis oui juste ça va et tu lui demandes pas et toi ça risque de la froisser de la vexer elle va continuer tu sais comment vous voyez des de la communication et des choses comme ça on a quelqu'un qui en fait tu es juste une belle personne mais j'ai vraiment cette impression tu n'es juste pas une personne tu sais qui qui se met en avant qui parle d'elle tout le temps et je pense que c'est ça ton point fort peut-être que par moment tu vois c'est quelque chose que tu peux voir comme un défaut mais là dans cette situation précise dans cette relation précise c'est quelque chose pour moi qui est un point fort puisque au final tu n'as même pas besoin de forcer tu restes juste la personne que tu es et l'autre qui est vraiment intéressé tu vois pour construire quelque chose mais arrive instinctivement vers toi donc au final je crois que c'est toi qui a la bonne méthode j'espère que ça pourra t'aider je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je te dis à la prochaine